Depuis iOS 11, une fonction est apparue dans l'iPad qui permet d'enregistrer tout ce qui se passe à l'écran et également d'enregistrer le son. Pour pouvoir l'activer, on va dans l'application Réglages. Ensuite, on va aller dans le centre de contrôle ici, personnaliser les commandes, et nous allons activer ici l'enregistrement de l'écran pour accéder à tout un tas de choses qui sont ici. A partir du moment où l'on a fait ça, lorsque l'on va ouvrir le centre de contrôle par un double clic ou par un glisser du bas vers le haut, on aura ce petit bouton ici qui va permettre d'enregistrer l'écran. Je peux choisir d'enregistrer le micro, par exemple, ou non. Je lance l'enregistrement et à partir de là, tout ce que je vais dire est enregistré par la tablette. J'ai un minuteur qui tourne, on va l'annuler, et je peux par exemple expliquer à mes élèves comment annoter une photo. Bonjour chers élèves, vous allez annoter cette photo, modifier ici, trois petits points, annoter, et ensuite à vous l'annotation, hop, etc. Ok, on pourra même leur expliquer comment ensuite envoyer cette photo en touchant le petit flèche et en touchant les iPads à proximité. Voilà comment faire pour enregistrer l'écran. Lorsque je rappuie sur la barre rouge, l'enregistrement s'arrête, et ce qui est intéressant, c'est que la vidéo réalisée va s'enregistrer dans ma pellicule. A partir de là, il y a du déchet dans mon enregistrement, donc je vais pouvoir raccourcir le début, par exemple en faisant modifier ici, et je vais tout simplement déplacer jusqu'à ce que je démarre mon enregistrement, ce qui était intéressant, donc à partir d'ici, au tout petit peu avant, voilà. Et puis pour la fin, pareil, je peux arrêter à peu près ici. Alors ça, ça me permettra de n'avoir que l'extrait pertinent pour les élèves. En revanche, si je me suis vraiment planté en plein milieu, je pourrais aller dans l'application iMovie, par exemple, et supprimer bout à bout certains éléments, et également refaire certaines voix, puisqu'on peut ne pas toujours réussir à le faire en direct lorsqu'on est en train d'enregistrer son écran. D'ailleurs, moi, je vous conseille d'enregistrer d'abord l'écran et d'ajouter votre voix après dans iMovie, parce que parfois, cette fonction bug, quand on l'envoie dans iMovie, on perd le son. Donc on est déçu quand on a essayé de bien le faire.